Hey hey hey, coucou mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Tandis qu'Arthur, eh bien, découvre internet, parce que bon, on peut pas dire qu'il en a beaucoup profité, eh bien, la petite famille dort. Et comme vous pouvez le voir, Emma a été relookée, finalement, elle a les cheveux longs. J'ai testé et je trouvais que les cheveux longs lui allaient beaucoup mieux. Et c'est un petit Matisse tout puant qui se lève, donc tu vas aller prendre une douche et ensuite déjeuner, mon petit. On n'est pas encore... Ah non, c'est demain, les vacances ! C'est leur dernier jour de cours avant les grandes vacances scolaires et ça, c'est cool ! T'es beau, Matisse ? T'es presque ton sur ton avec le salon ? Ah ben, ce qui est cool, c'est qu'elle a pas cours tout de suite, Emma, du coup, on va pouvoir s'occuper d'elle. Voilà la jeune fille, jolie comme un cœur, voilà, je lui ai fait un petit piercing parce que je trouvais que, bah, c'était plutôt pas mal, qu'on peut maintenant en avoir, tout ça, et que c'est bon, le piercing, voilà, quoi, maintenant, c'est devenu commun d'avoir des piercings, ou presque, donc pourquoi pas qu'elle en ait un et elle est très mignonne. Vas-y, Ambre, faut que t'ailles à l'école, là, t'es très en retard, ma belle. Tu vas te faire engueuler, parce que c'est fantastique. Allez, on va donner 1000 simflouzes. Ça va, hein, on en a encore un peu. Téter, euh, ta fille et ta WALP, pourquoi tu fais pas la vaisselle dans les éviers, là, hein, faut que t'ailles dans la salle de bain, alors que ta fille est en train de prendre sa douche. Bah, je sais quand même que c'est ta fille, hein, que tu l'as vue toute nue et bébé, machin, mais au bout d'un moment, euh, voilà, quoi. Bon, ma tête terre, ah, va falloir payer les factures. Tu vas en profiter pour t'occuper du jardin un petit peu, hein, puisque, puisque tu travailles un petit peu après. Donc, va falloir s'activer. Voilà un peu le style de Emma, quand elle est habillée. Elle a une super coiffure et, euh, elle est plutôt bien gaulée, hein, la demoiselle, on va pas se cacher. Voilà, voilà. Et ce qui m'étonne pas, c'est qu'elle danse, hein, sur de la musique. Parce que la petite, elle aime ça, la musique. Et on va la faire une grande chanteuse. Regardez ma Lélène derrière, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, ma Lélène. Ouh là là, Esther a revêtu ses habits dégueulasses. Mince, mais... Je me suis mis-clic ! Je l'ai envoyée de bosser alors qu'elle devait bosser à la maison. Oh, zut ! Bon, bah, tant pis, hein, t'as un terrain bien taffé, ma belle. Normalement, ça devrait être bien, là. Pendant qu'Emma fait ses devoirs et reçoit des textos. C'est pas bien, ça, cocotte ! Allez, tu fais tes devoirs et après, on s'occupe de ta future renommée mondiale. Allez ! Devoir terminé ! C'est une bonne chose ! Oh, mais ça va ! Il y a encore du manger qui est quand même mangeable, donc ne te viens pas te plaindre. Et en même temps, tu vas t'entraîner à chanter, ma belle. Il y a du taf. Alors, je vous rappelle que... Malheureusement, quand c'était la fête de la musique, j'ai trouvé qu'elle chantait bien, qu'elle faisait des petits trémolos et tout. Et c'est pour ça que je me suis dit que je vais la lancer en tant que chanteuse. Et puis, dans la famille de Saint-Paul, on a toujours eu des artistes, entre Albert, Gisèle, Hélène... Voilà, voilà. Donc, pourquoi pas le tour d'Emma, maintenant. Voilà. Et ça rentre déjà de l'école ! Oh my god, ça va beaucoup trop vite ! Meilleurs élèves de... Oh, pour Gaspard, je suis fière. Matisse a fini la journée avec un B. Bon, c'est pas mal. Et Ambre a fini aussi avec un B. C'est magnifique. Et ils ont décidé de ramener des copains à la maison. Qui es-tu, Maxime Brune ? Très bien, très bien. Eh bien, écoute, tu vas faire l'idiot, te plaindre de la chaleur et discuter des techniques d'entraînement. Il est pas très bien gaulé, ce garçon, hein ? Ah, et on a une... Alors, si on dirait pas, mais c'est une fille. Et je ferai un spécial clin d'œil à Marie. Puisque... Jan Hacker ! C'est donc une descendante de tes propres Sims qui est arrivée dans la maison. Donc, bah, écoutez, on va discuter avec la petite fille. Puisque, pourquoi pas ? Ah, après tout, si ça peut devenir la petite copine ou la meilleure amie d'un de nos enfants. Salut, Eva ! Surtout, ne tape pas, hein. C'est vrai, rentre comme chez toi. C'est catastrophique comme chant. Mais il est gentil. Il lui a filé une pièce. Oh, il est mignon. Wouah ! Esther a été promue. Ce sera fini. J'espère cette tenue dégueulasse. Parce que moi, je peux plus. Promue au poste de Superstar. Publié partout. Magnifique ! Elle gagnera désormais 91 Simflous de plus par heure, soit 273 Simflous de l'heure au total. Et c'est horrible ! Vous êtes payé 270 Simflous de l'heure. Vous faites une journée. Vous êtes bon pour le mois, quoi. Enfin, dans la vraie vie, c'est bizarre, quoi. Et en bonus, 2090 Simflous. Wouah ! Et t'es à combien, là ? Ah ! Elle est quand même au niveau 9 ! Oh la vache ! Je n'avais pas capté que ce serait... Wouah ! Bah écoute, tu vas te changer. Parce que t'es habillée comme je déteste. Tu vas te mettre une jolie petite tenue d'été. Voilà. Et tu vas aller t'amuser comme t'as envie de t'amuser à ta maison. Bon, est-ce que Emma monte sa compétence de chant ? On est niveau 2. D'accord. Bon. On n'est pas encore là-dessus, hein. Ah ! Bah d'accord, Esther. Elle se met la guitare, en fait. Oh bah pourquoi pas. Écoutez, je pense que la fête de la musique leur est montée à la tête. Mais ils font quoi ? Ils font la sieste et tout ? Alors Mathis, si tu veux... Bah écoute, tu peux toujours travailler sur ton quadricopter téléguidé bleu, hein. Quand même ! Alors vas-y. Je t'invite à continuer à le construire. Puisque tu sais très bien que je fonde de très grands espoirs sur toi. Et que la robotique, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est toi, Mathis. C'est beau, ce que je dis. Bon alors, qu'est-ce qu'elle raconte, Eva ? Enfin, du moins, qu'est-ce que toi, tu lui racontes, Alexander ? Parce que... Eva, elle t'écoute passionnément. Bon, ça va. Il est considéré comme un ange, donc il ne fait pas de bêtises. Oh là là, arrêtez de fusionner. Mais il est reparti se coucher. Oh, il s'est pris un coup de jus. D'accord, très bien. Alors, mon petit... Ah, j'en fais plus, parce qu'il fait toujours une de ses têtes et tout. Tu vas... On va prendre le temps de prendre le temps. Si tu veux... Non, non, mais il ne va pas te coucher. Oh là là ! Oui, c'est bien. Vous allez venir, là. Voilà, papa, il est en train de faire à manger. Donc peut-être que ça ira bien pour tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est ? Ils sont tous en train de dormir super tôt, là. C'est quoi ces poules ? Franchement... Toi aussi, tu vas descendre. Vous allez déjeuner, enfin, manger tous ensemble. Bon, bah, Alexander, il s'est fait un repas pour lui tout seul. Donc, maman ! Tu vas, vas-y, tu vas faire des fish and chips. Ça va être bien pour tout le monde. Tout le monde sera content. Oh, la petite bichette, elle est toute triste, tout, la petite Jeanne. Je ne sais pas ce qui lui arrive comme malheur, mais... Ah, bah, Ambre, elle n'a pas trop réussi à lui remonter le moral. Oups, Annie ! Qu'est-ce qu'il y a de si excitant à vous raconter, là, entre vous, les meufs, là ? Mère et fille. Elle ressemble tellement à sa mère, Emma, c'est un truc de fou, hein. Il y a des points qui ressemblent à son père, effectivement, mais... Elle ressemble quand même plus à Esther, quoi. Enfin, bon, on verra bien pour les deux autres, hein. Bah, ça va mieux, Matisse ! Il n'est presque plus en train de loucher. Non, ça va ? Ça va, il se remet. Oh, bah, je dirais même, il est carrément remis, là. Super, tu pourras aller retravailler sur ton quadricoptère, après. Je vais même te demander d'y aller tout de suite, comme ça, ce sera fait. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué à construire, là-dessus. Ils se prennent beaucoup de coups de jus, hein. Bon, elle va mieux, la petite ? C'est bien. Puis, tu vas lui parler un petit peu, puis après, tu pourras lui demander de partir, parce que, bon, au bout d'un moment, on ne va pas squatter ici, quoi. Est-ce que tu commences à être un petit peu fatigué, mon petit Gaspard ? Et puis, après, c'est les vacances, donc... On aura tout le temps d'inviter les amis. Yes, 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 il l'a fini ! Il l'a fini ! Il l'a fini, son quadricoptère ! Wouah ! Jouer avec le quadricoptère. Vas-y, fais voir. Oh ! Waouh ! Ah ouais ! Attendez ! C'est un vrai drone, quoi, le bordel. C'est un vrai drone ! Regardez-moi ça, comme il est beau ! Oh, c'est pas parce que c'est Mathis qui l'a fait, hein, que j'en suis fière. C'est franchement, parce que, bah, voilà, il est... Parce que Mathis, c'est un peu plus fort. Regardez comme c'est magnifique. Oh, quelle belle capture ! Ah ouais, franchement, elle est trop belle ! Je suis trop fière ! Il est parti où, ton truc ? Attends. Mais, tu l'as mis dans le couloir ? Ah oui ! Oh la vache ! Il est en train de voler dans... Dans toutes les chambres ! C'est magique, en plus, il ouvre les portes et tout. Oh la vache ! Il va plus vite que moi. Tchac. Oup-ap-ip-oup-ap. Hop ! Ah ouais, il rentre vraiment dans les pièces, hein, l'enfoiré ! Ah ! Il est là ! Je suis là, je suis là, tu ne me vois pas. Et hop, il revient. Ah, c'est trop bien ! Je suis trop fière ! Bon, je peux dire qu'il est content, quand même. Regardez-moi, il est concentré, c'est décoré... Il n'est pas forcément fier de sa création, mais bon, je pense que quand même, il peut. Il est où ? Tu l'as laissé où ? Ah, il est à le chercher, regardez. Et hop, il l'a repris ! Oh, c'est bien ! Allez, mon petit Matisse, je suis fière de toi, tu peux aller te coucher. Maman. Elle remet des petites croques pour le truc... C'est bien. Tout à l'heure, il avait une petite baisse de régime, le machin, mais... Ça va. Donc là, elle va l'observer. Normalement, si tout va bien se passer, elle ne devrait pas la bouffer. Ouf ! Tu te fais beau, mon Alexander, hein ? Tu te fais beau ? Pourquoi tu te fais beau ? Hein ? On se pose la question, hein ? Allez, les amoureux, il serait peut-être temps de se retrouver un peu, hein ? Voilà. Tout mignon comme ça, là, les amoureux. Ils se regardent dans le blanc des yeux. Oh, the time, tu sais. Après, ces quatre gosses, on s'aime toujours, quand même ? On s'est mariés ? Tout va bien ? Ils ne sont même pas partis en voyage de nos, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, on le fera avec les vacances. Évidemment, ça ne peut que finir en crac-crac, cette histoire. Amusez-vous bien. Oh, Albert est là ! Coucou, mon Albert. Oh, regardez ces beaux yeux. Ah là là. Tu me manques, Albert. Ce jeu me tue tellement. On a Gigi qui est en train de se relaxer sur la boue et dans le jardin. Oh, tout va bien. Tout va bien. Ben voilà, papa et sa fille-fille qui discutent. Ils se rappellent les bons souvenirs, tout ça. Oh, tu te souviens de la guerre ? Ah, c'était sympa, hein. Enfin, non, pas vraiment, mais bref. Ouh là ! Ami, montre des signes de vieillesse. Si cela vous intéresse, les cliniques vétérinaires peuvent vendre une friandise anti-vieillissement qui arrête définitivement les processus de vieillissement. Ben, j'ai l'impression qu'on l'a acheté hier, quoi. Pauvre petite bête. Ouais, ça fait quand même 300 boules, hein, le truc anti-vieillissement. Cet agent abrutissant remettra les capacités mentales à rongeur au niveau de sel d'un animal normal. Réduction de QI ? Ben, il y en a qui en ont abusé, et pas que des hamsters, hein. K-L-M-N-O-P-Q-U-Q Youpi, c'est les vacances d'été ! Ah ben non, Ambre, elle est particulièrement pas d'accord. Mathis, laisse tomber, hein. Ça sert à rien que tu fasses tes devoirs, mon petit, tu vas t'occuper de toi. Et puis après, on verra ce qu'on peut construire. Oh, le petit robot-détoyeur ! Tiens, coucou Gaspard, tu vas lui donner sa friandise anti-vieillissement qu'on a acheté quand même 300 boules à ton hamster. Comme ça, il va durer un peu plus longtemps, parce que... Allez, vas-y, bouffe-la ! Et là, il va rajeunir, non ? Il n'y a même pas un petit effet ? Oh, c'est trop nul. Bon, je crois qu'il ne va pas faire super beau pour ce premier jour des vacances. Vous allez être confinés, les enfants ! Vous n'avez pas fini d'entendre chanter, les enfants, hein. C'est déjà demain, le 14 juillet, la vache. Puisqu'aujourd'hui, il faut jouer de la musique et il faut chanter tout ce que vous détestez. Ça y est, ils ont commencé. Oh la vache ! Oh la la ! Oh la vache ! Mathis a pris la suite. Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh, ça fait mal. Non mais vas-y, hein ? T'aurais pas quelqu'un invité, toi, pour qu'on casse un peu la monotonie ? Ah, on va inviter peut-être Alexandra ! T'as pas une petite copine ? Toi, t'as connu aucune fille à l'école qui pourrait te faire office de petite copine ? Bon, bah, tu vas inviter ta cousine, alors. Tant pis. Et deux nouvelles petites casseroles à ajouter à la cuisine. Oh, putain. À la limite, elle, c'est normal que je la fasse chanter, mais bon. Pfff, Esther. Ouais, là, 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 là. Allez, tu vas aller t'occuper de toi un peu, Esther. Ça va, les enfants ? Ils vont trouver à jouer. Tu peux jouer également aussi, hein ? Et vous pourrez discuter, eh bien, tous les trois. Voilà. Ouais, c'est nul, c'est les vacances, il fait moche, c'est vraiment trop nul. Et Alexandra est arrivée ! La jolie demoiselle, pendant que, ben, Matisse s'essaye un peu au piano. Mais bon, tu peux discuter avec ta cousine, ce ne sera pas plus mal. Bon, on ne dirait pas, mais elle vient de passer au niveau 3 du champ. Bon, il y aura encore pas mal de taf. Ah, elle en a marre. Ah non, le texto, c'est quand même plus important, j'avoue. Qu'est-ce qu'il fait des proutes avec ses... Ça va être, les gosses ? Pendant qu'on y est, tu peux essayer de nous faire un robot. Ben non, en fait. Oh, la vache, il faut des pièces d'amélioration communes, de plomberie, de mécanisme, de puce informatique et de pièces de robot récupérées. Oh, il faut trop de choses ! Mon dieu, fabriquer des jouets. Ouais, mais au bout d'un moment, tu vois, fabriquer des pièces. Pièces de robot. Oh là là, d'accord. Tu vas bidouiller des trucs, alors, hein. On va faire ça, mon petit. Elle est mignonne, Alexandra. Oh, Nadine est en train de disparaître, la pauvre Nadine. Alexandra, elle regarde sa cousine. Oh, c'est trop mignon quand ils se font un câlin comme ça. J'aime trop. Elles sont trop choupettes. Trop belles, les meufs. Mais regardez comme elles sont belles. Hein ? Bon, on voit qu'il y en a une qui tient plus du côté de Saint-Paul. L'autre, elle a pris plus du côté Guns. Bon, je ne sais pas combien il lui en faut. J'ai pris beaucoup. Voilà. Magnifique, arrêt sur image, le pauvre. Ouh là là. Ouh là là, ambre ! Non, ce n'est pas ambre, c'est ambre. Justement, c'était ambre qui faisait du violon. Je me suis peut-être plantée dans l'histoire, mais ce n'est pas grave. Bon, écoute, tu vas jouer un petit peu, ça te fera quand même du bien. Allez, Mathis, assez rigolé. On ne peut pas encore. Il faut des mécanismes et des puces informatiques. Ah oui. Eh bien, tu vas fabriquer tout ça, en fait. Tu vois. Allez, voilà. Tant pis. Au boulot, Mathis. On a des grands projets. Je l'ai déjà dit et je le redis. Parce que c'est notre projet ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est encore cassé, ce truc ? Mathis a terminé sa création à un mécanisme. Super. Bon, en tout cas, ça va mieux. Sécher le linge, peut-être, du coup. Je ne sais pas, moi. D'habitude, ce n'est pas nous qui le faisons. C'était le majordome. Mais bon, là, il va peut-être falloir qu'on le fasse un peu nous-mêmes. C'est tant que ça ne prend pas feu. C'est bien. Bon, on est revenus au champ pour Emma. Parce que c'est plus le champ. Je voudrais qu'elle y arrive. Voilà. Pendant que maman Esther travaille un peu son écriture. Bon, écoutez, avant de partir en vacances, autant travailler un petit peu. Et que Mathis, lui, il continue à bidouiller et à créer des pièces. Voilà. Alors, Mathis, fais-moi voir. Ah oui, tu as plein de nouvelles choses. Du coup, fabriquer des robots fonctionnels. Robots fessifs, robots nettoyeurs. Il nous en manque quand même pas mal, des mécanismes et tout. Donc, malheureusement, mon petit, tu vas en fabriquer quelques-uns. Voilà. Je suis désolée, Mathis. C'est un peu d'exploitation. Mais là, écoute, j'ai envie de voir ce que c'est, moi, la robotique aussi. Je n'ai pas testé, moi. Oui. En tout cas, ces petits Sims pour une première journée de vacances d'été, ils sont bien plus productifs que moi en une année. Je pense que la robotique, c'est quand même très long à monter. Enfin, ça monte un petit peu quand même, mais c'est pas évident. Wesh, Esther, elle a terminé d'écrire un livre quand je vous ai dit qu'ils étaient hyper productifs. Bon, bah écoute, c'est cool. C'est ce que tu vas faire. Bon, c'est pas qu'on a besoin d'argent, hein. Enfin, on en est. Mais tu vas le vendre à un éditeur quand même. Le journal d'un loup-garou, c'est très bien. Et puis, tu pourras servir le dîner. Qu'est-ce qu'on va pouvoir servir ? Un petit chili végétarien. Allez. Et oui, ça va être l'anniversaire de Ambre et de Gaspard dans le prochain épisode. Donc, on est contents. On va pouvoir voir à quoi ils vont ressembler en étant adolescents. Voilà, voilà. Ça avance vite, tout ça. Et ça avance très très vite, mais vers la fin aussi du challenge. On en est de plus en plus près, évidemment. C'est pas tout ça, mais ça va aller se coucher, tous les gosses, là. Tu vas où, toi ? Tu vas pas flotter sur le dos, non ? Mais ils ont un problème, hein. Dès qu'ils sont dans la pièce, dans le salon, là. Ils commencent à vouloir. Allez, c'est toujours dans la piscine pour se reposer. Ils sont un peu casse-pieds. Oh bah, alors, Esther, elle a pas le temps, là. Ah ouais, minuit, en même temps. Bon, bah, Alexander, dès que tu peux, tu pourras venir te coucher. Déjà, et oui, le prochain épisode. Donc, ce sera l'anniversaire des jumeaux. Ça va tellement passer vite, tout ça. Je... Ah, ouais. Et puis après, ils partiront en vacances, un petit peu. Et je pense qu'on retournera à Granite Falls, puisque la dernière fois qu'on a été en vacances, c'était quand Esther était, bah, adolescente. Souvenez-vous, dans les années 90, et oui, ça remonte, hein. Ça fait 30 ans qu'elle n'avait pas parti en vacances, ça, pauvre. Ils avaient été à Salvadorada. Donc, je me dis qu'on pourrait retourner à Granite Falls. De toute façon, on n'a pas non plus 30 000 vacances, destination de vacances. Donc, bon, Granite Falls, c'était bien, même si ça n'avait plus tout le temps. C'était à l'époque de Gigi, dans les années 60. Ça remonte à bien longtemps, maintenant. Et Alexander va se pioter. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. Bon, comme d'habitude, mettez un petit comme, un petit like. Comme d'habitude, ça me fait super plaisir, vous le savez, de partager la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tout ça, tout ça. Je vous fais des très gros bisous. A la semaine prochaine pour la suite des des quêtes. Au prochain.